Bonjour à tous. Quelques explications pour un travail de dessin au stylo bille. Il s'agit de se procurer un stylo bille noir, une feuille de papier blanche et de dessiner un animal de votre choix pour une création participative qui est installée sur le blog ou que vous avez reçue par mail. L'arrivée des animaux dans l'arche de Noé de Von Bruegel l'Ancien. Moi j'ai choisi une girafe, j'ai une figurine devant moi mais vous pouvez partir également d'une image ou d'un animal de votre imagination, il n'y a pas de problème. Vous tenez votre stylo très haut pour avoir un geste souple, ample et vous commencez avec des formes géométriques, plus ou moins, sans appuyer bien entendu. Elles ne vont pas être ajustées, mais n'ayez crainte. Si vous n'appuyez pas trop fort, ce ne sera pas du tout un problème puisque ces traits de création, de construction, vont participer à l'élaboration de notre animal. Donc vous y allez franchement, il y a une multitude de traits. L'important c'est de mettre en place la structure de notre animal. Donc je tiens toujours mon stylo haut et je n'appuie pas. Quand j'ai dégagé le corps de l'animal, je vais commencer à appuyer. C'est-à-dire que je descends mes doigts à la pointe du stylo et de manière à ajuster mes doigts, ajuster le trait bien entendu. Je fais des traits plus courts que je vais pouvoir grisonner au fur et à mesure. Je marque, je fais mes empreintes. Si je veux faire du noir, mes hachures seront beaucoup plus serrées, bien évidemment. Les traits de contour se précisent, j'appuie plus fort. Et si je veux griser, j'appuie très peu sur mon stylo. Mon stylo est presque couché. Et mes traits seront beaucoup plus clairs. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairci et que vous allez pouvoir m'envoyer des couples d'animaux. Et moi je n'aurai plus qu'à les découper pour les intégrer dans notre œuvre collective. Voilà, je vous remercie beaucoup, à très bientôt !